Il a dit chez lui le vrai sounan, va regarder sa maison. Sa femme ou ses filles, il vend de Tangawis. Sa femme ou ses enfants, ils sont au bord de la route, il vend de Tangawis. Sa femme porte pagne de wax, il a pour sortir, il ne dit rien. Sa femme est au milieu du marché, tout le monde passe pour le regarder sans voile, sans rien. Il dit que c'est lui le grand sounan du pontinoir. Il dit que c'est lui le grand sounan du pontinoir. Ce n'est pas ça. Eh, prière là on accepte. Tout ce qu'on dit prière on accepte. Carême on accepte. Je les avais dit, Afatoumine ou nabibadil kitab. Et c'est fini. Et quand nous nous sommes là, on prêche toujours, on leur dit ça, on leur dit ça. A fait estime smarter, on y' oni, mais eux. qu'il y a l'avenir de la mosquée de sonnette. qu'il y a l'avenir de la mosquée de sonnette. قالوا أتحدثونهم بما فتموا عليكم ليحاجوكم به إن ربكم أفلا تاقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسيرون وما يغللون وإنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون قالوا أأول الله Que Dieu nous dit d'un frère en islam Wallahi, ici là Je vous avais dit de ne pas rire Je vous avais interdit ça Oh De ne pas gâter le casque des yeux Oui Je ne parle pas parole de mon papa Ni de mon maman Est-ce que je vous avais dit Gamakia a dit Je n'ai pas dit Est-ce que je vous avais dit Zainabu a dit Je n'ai pas dit Donc attention Je n'ai pas dit Vous acceptez d'un côté des livres Vous acceptez d'un côté La ou qui est bon pour vous Vous acceptez de là-bas La ou qui n'est pas bon pour vous Vous l'abandonnez Dieu a dit Celui qui fait ça Vous voyez pourquoi j'ai mené ce verset là Beaucoup parmi nous Tu vas le voir quand la prière arrive Quand la prière arrive Quand Alhamdulillah Le mosquée va rappeler Mais et les femmes Et les enfants C'est là-bas danger Pour nous ici Congo Central pour nous problème Et Ouest-Afrique Notre problème Wallahi c'est nos femmes Danji c'est nos femmes On est là bon musulmans Priez bien Mais beaucoup parmi nous Va voir sa maison Sa femme n'a jamais porté hijab Wallahi Et toujours il vient Il prie Il dit qu'il est bon musulman Hein Ses enfants là sont là Promenade avec le tricot Hein Il dit le bon musulman Sa femme porte tricot Il dit le bon musulman Les enfants portent des mèches Il dit le bon musulman C'est comme ça l'Islam C'est comme ça Tendez Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Non Si nous voulons rentrer dans le paradis Suivez leur lutte Suivez là où le messager a mis son pied Mettez notre pied là-bas Et là on va rentrer dans le paradis Mais ce qu'il a dit De faire à part Ce que nous faisons À part Et nous pensons Qu'on va rentrer dans le paradis Comme ça Wallahi Ça ne peut jamais se faire C'est pas comme vous allez dire On fait doucement doucement Oh non Y'a pas de On ne connaît dans l'Islam Wallahi Y'en a pas On ne connaît Y'en a pas ça dans le sunna On parle de ce que Dieu a dit Ce que le messager a dit Mais de dire On ne connaît Y'en a pas Doucement doucement Dans le verset du couran Dans le hadith des messagers On est là seulement Wallahi La mosquée Ça va rappeler Mais retournez Aller voir notre vie Notre aussi Quoi qui va le mettre Jachannam C'est la télévision Et les vidéos Moi j'ai fait remarque Jusqu'à ce que je regardais Je ne veux même pas regarder vidéo Je ne veux même pas regarder télévision Parce que télévision C'est toi qui va le faire haram Vidéo C'est toi qui va le faire haram Quand tu mets le silam dedans C'est halal Mais quand tu laisses Ces mécréants Qui font ce qu'ils font dedans Vraiment mon frère Toi même tu saves que c'est haram Ils ont dit Quand il fait minuit Une heure de temps Deux heures Trois heures de temps Quand tu regardes Il y a une chaîne là Qui va montrer La femme nuit Wallahi On m'a parlé ça J'ai dit ça ne fait pas Une femme va se mettre nuit Pour se présenter Et encore Pour se mettre numéro De téléphone Tout J'ai dit ça Ça ne se fait pas Ils m'ont dit Wallahi ça peut se faire J'ai dit ça ne se fait pas J'ai dit d'accord Un jour j'ai descendu C'est un quelqu'un Je veux voir la vérité Je veux voir la vérité Celui qui ne veut pas On va parler Celui qui ne veut pas On va parler Si tu veux Il faut aller mourir Dans ta chambre Moi j'ai dit Vos marabouts Giri de potes noirs Là ne peut rien faire Où sont-ils ? Hier j'ai dit Où sont-ils ? Vous pensez qu'ils peuvent Faire quelque chose Ils ne peuvent rien faire Il ne faut pas avoir peur De eux Crener Dieu seulement Prenez seulement Le chemin de Dieu Prener le sunnah De Mohamed Personne ne peut rien faire Pour toi J'ai ouvri le télé Vers une heure du matin Wallahi Wallahi Je pleurais De voir la télévision C'est que le gars a dit J'ai vu ce qu'il n'y a plus D'injecter dedans La ilaha illallah Mohamed Nabi Allah Salouatullahi Wassalam Tu vas voir beaucoup De gens qui ne viennent pas Prayer Fajir Ladeh C'est ce film là Il va regarder Jusqu'à 3 heures du matin Comment il peut venir Prayer le matin Il ne vient pas Et sa femme regarde Ses filles regardent Ses enfants regardent Comment Zinad Peu finir Dans l'islam aujourd'hui Toi même Tu as mené Zinad Dans ta chambre Si le savant Dit que ce n'est pas Bon de regarder C'est pas ce film là Il va dire que Ceux-là Les imams là On le peint Si c'est ici Ponce Noir Ils vont dire C'est Wallahi Qui les a monopoli Tout ce que Wallahi dit C'est ce qu'ils vont faire Mais ils ont dit La vérité Tu ne veux pas suivre La vérité Va dormir dans ta chambre Si c'est Braza Je ne connais pas Qui est monopoli là-bas Si c'est qui ça Ça je ne connais pas Mais si c'est vers Togo Je connais Ou Nigeria Je connais Niger Je connais Benez Je connais Qui les a dit Qu'ils nous ont monopoli On va dire la vérité Les gens veulent Ils ne veulent pas On va dire la vérité Wallahi Télévision Il y a le moment Que c'est haram Quand vous regardez Le film là C'est haram Mettez le cassette Film C'est haram Mettez le cassette D'amour C'est haram Vendez le cassette CD La ilaha illallah Mohamed Il y a des musulmans Qui vendent Cassettes CD Que il n'y a rien D'accord Si ce n'est pas mauvais Et quand on dit On va parler Ils vendent Oh vous aussi Ce n'est pas tout Moi je ne regarde pas Où je vend Seulement pour gagner mon argent La ilaha illallah C'est musulmans ça C'est musulmans ça C'est rassurant Nous revenons en Dieu Subhan Ou wa ta'ala Il ne faut pas penser Que ce travail là C'est bon Je dis Il va payer Il va te payer Gahannam Donc vous craignez Gahannam Wallahi Aujourd'hui notre caractère là Vraiment Je ne comprends rien dedans Dans ça Inch'Allah On vous laisse ici Jusqu'à un autre temps Ceux qui ont des questions Il peut poser la question Dans 10 minutes Quelqu'un m'avait posé la question Monsieur Omar Demain Il y a Omar Qui nous a invités Omar Ouake C'est vers où ? Après Matenek Après c'est toi qui va dire Après derrière Matenek Moi je ne connais pas là-bas On dit derrière Matenek C'est là-bas On nous a invités Tout le monde connaît là-bas On dit Cheikh Omar Ouake C'est un jeune homme Que vous tous vous le connaissez Celui qui nous a invités demain C'est celui qu'on va inviter Après Isha Après Isha Tout le monde est venu là-bas Inch'Allah Là-bas il y a le temps On va faire beaucoup de temps là-bas Inch'Allah Et la question aussi Quelqu'un m'avait posé des questions Le matin J'ai oublié son question Wallah ça me fait mal Une meilleure question Oui Je ne sais pas s'il est là ou n'est pas là Mais vraiment j'ai oublié son question Donc celui qui a son question Il peut poser Dans 5 minutes Oui Il dit Est-ce qu'il y a du chantement Qui dépasse Diyahannam Lui il demande Est-ce qu'il n'y a pas de chantement Qui est plus fort que Diyahannam Ou yana Oui Il y a là Fensi te minkagirikati me Diyahannamaka Femminka Akaparikati me Diyahannamaka Chantement qui est plus douléré que Diyahannam Il demande si yana ou yana pas Oui yana Yana Messages nous avaient 10 jours de la récompense On va mettre ceux de paradis au paradis Et ceux de Diyahannam Diyahannam Mais dans tout ça là Dans le Diyahannam là Il y a le serpent Qui va venir toujours il est avec toi Et il y a le escorpion Toujours ils sont sur toi Il y a l'eau chaude On verse ça sur toi toujours Il y a le ange qui a de vrais vrais chicotes Qui va te chicoter toujours Il y a le feuille aussi En bas de toi En haut de toi Pour le côté C'est le feuille Et dans le feuille là Il y a danger là Mais il dit y'a un odeur Qui va venir L'odeur là Si ça arrive L'odeur là Quand ça va rentrer dans le Diyahannam Les gens de Diyahannam là Ils ne sentent même pas le problème de Diyahannam là C'est l'odeur là qui les gêne plus que Diyahannam Ils vont dire à Dieu Que le ange Qu'est-ce que cela veut dire C'est l'odeur là On ne peut nous éloigner C'est l'odeur là Nous Diyahannam là C'est plus bon pour nous Pour que l'odeur là Quelle est cette odeur là On va dire Le devantir de celui qui fait Zina Et le devantir de femme qui fait Zina C'est l'odeur C'est l'odeur qui vient nous gêner dans le Diyahannam Et comment lui-même Comment est-ce que ça plante Devantir des garçons qui fait Zina Et devantir adultère Devantir de celui qui fait adultère Et devantir de femme qui fait adultère C'est leur odeur là Le devantir là Son odeur là C'est ça qui va gêner le genre de Diyahannam Jusqu'à il ne peut même pas rester dans le Diyahannam Il va demander Que ça va, ça va, ça va Le Diyahannam là C'est si gré pour eux Parce que l'odeur là Han Tu dis de marier ici Tu dis tu ne maries pas L'amener ta femme Tu dis tu n'amènes pas Il y a de problème Bon voilà Ce qui va te trouver Jus de la récompense Et on dit encore Le deuxième saint Emma Qui est le plus danger Si Diyahannam là Est chauffé, chauffé Il y a de Diyahannam de glace Il y a de Diyahannam de glace Qui est bien glacé On va les enlever Pour le mettre dans le Diyahannam de glace là Ils vont dire Ouais Ici là Voilà Là c'est plus beau que l'eau là Hum Il y a des qualités Qualités Diyahannam Mais Diyahannam de glace là On dit c'est plus dangereux que tout Donc frère Anislam Un jour de ce Dieu C'est mille ans de chez nous Wallahi Mille années Ponte Noire ici C'est ça qui est une seule journée De ce Dieu Subhanahu wa ta'ala Quand on va te prendre prison De deux jours Ou trois jours Ou quatre jours Mon frère c'est fini pour toi Donc dans ça Chacun n'est qu'à se préparer Depuis ici Ponte Noire Avant qu'on va arriver Auprès de Dieu Subhanahu wa ta'ala Parce qu'il a battu dangereux Donc voilà ta question Incha'Allah Wallahu alam N'am Hein Vous entendez Cher frère Anislam La question est posée Que Tu as un client Qui vient d'acheter Le marchandise chez toi Et le client là C'est une cliente Face Et un café Il vient Ah Elle a dit bonjour Il te donne sa main Est-ce que Pour attraper la main là Pour toucher la palme De quelqu'un Main à main Comment j'ai attrapé La main de monsieur Bas comme ça Est-ce que c'est bon Dans l'islam Va regarder Mais ça Je nous avais dit Mieux pour toi On va chercher un point Le point Plus gros numéro Pour mettre sur ton tête là On va taper le point là Jusqu'à ça va perdre Dans ton tête Mieux pour toi Que tu vas toucher Femme de quelqu'un On dit Mouhammar Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a jamais Touché Femme de quelqu'un Nabi Lahi Isha Voilà son fils Il n'a jamais Touché Femme de quelqu'un Regardez le jour Que Nabi Lahi Isha voyage La pluie Le vent se lève Il s'est couru Voila une case Dans le brousse Il s'est couru Pour aller rentrer Dans le case là Il vient de rentrer En même temps Voila une femme Avec son enfant Qui est assis Dans le case là Il s'est sorti encore Il est couru Voila une grande arbre Il s'est arrivé là-bas En même temps Il a trouvé un grand lion Qui est en bas De l'arbre là encore Comment il s'est affaire Il s'est venu S'asseoir auprès De l'ion là Il a déposé son sac Il s'est couché Il a déposé son tête Sur le pied de l'ion là Pour dormir Jusqu'à la pluie A coupé Quand la pluie a coupé Isha est sorti Seulement la femme L'appelait Il dit Hey 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 Isha viens ici Toi là Toi Dieu t'a envoyé Chez nous Mais tu ne nous aimes pas Tu es venu chez moi La pluie tombe Tu es rentré Douze cases dans ma chambre Et puis tu es couru Sorti encore Pour la rester auprès D'un animal Si il t'a blessé Comment tu vas vivre Isha dit L'animal là N'est qu'à me blesser Pour me tuer Mieux pour moi Que je vais rester avec toi Chez elle va rentrer Entre moi et toi Vous comprenez non ? Isha a dit Que l'animal là N'est qu'à le tuer Pour lui blesser Mieux pour lui Que lui Il va rentrer Dans la case là Entre lui et la femme Prophète nous avait dit Aucun garçon A une femme Chaque garçon A une femme Qui n'est pas sa femme Quand vous allez être Vous deux seulement Dans une case Ou bien dans une place Il n'y a personne Auprès de vous Wallah C'est Satan Qui est votre troisième Et quand Satan Va être le troisième On sait Que ce qui va passer C'est danger Donc Isha dit Que lui Il ne peut pas Rester auprès Des femmes là Pour qu'il ne veut pas Que Satan Va rentrer Entre lui Et la femme là Vous voyez non ? Donc on sait Que Neveu Laïtia N'est jamais Toussé une femme De quelqu'un Mohamed aussi Comme ça Et il nous a conseillé De ne pas nous approcher Même aux femmes De quelqu'un Même si tu vas chercher Quelque chose Auprès des femmes De quelqu'un Nous là Vraiment Je ne comprends pas La personne va dire Que ah C'est mon client Si je ne salue pas S'il m'a donné sa main Je dis Je ne donne pas Donc demain Il ne vient pas encore Je vais te donner Un petit exemple Là D'aller fouiller D'aller regarder Exemple que je vais te donner Là tu peux comprendre Tout de suite Le premier jour Que la client Elle est quittée Quelque part Boutique par boutique Boutique par boutique Jusqu'à il est venu Rentrer chez toi C'est toi qui l'a mené Ce jour là Qui l'a mené C'est Dieu qui l'a mené Non ? Le premier jour là C'est Dieu qui l'a mené Vrai au fond C'est Dieu qui l'a mené Premier jour Il a acheté Deuxième jour Il a acheté Troisième jour Il a acheté Jusqu'à il est devenu camarade Cinquième fois C'est là maintenant Tu vas montrer ton manière Pour dire Pour la saluer Pour amuser avec elle C'est là Elle peut comprendre C'est là Elle peut venir acheter Je vais te demander Le premier jour là Tu l'a mené Ce n'est pas Dieu Et deuxième C'est Dieu Et si Dieu veut Tu as le marchandiste Là Si Dieu dit Il n'achète pas Auprès de toi Wallah Il va venir 10 francs Va faire Qu'elle va refuser Elle n'achète plus Avec toi Wallah Si Dieu veut Qu'il n'achète pas Avec toi C'est le marchandiste Qu'il achète Toujours 25 000 Toujours 25 000 Toujours 25 000 Le jour que Dieu va dire À partir d'aujourd'hui Il n'achète plus avec toi Elle va venir Tu vas dire 25 000 Il va dire Allève-moi 100 francs Tu vas dire Ah non C'est comme ça 25 000 Elle va dire Que si tu n'allais pas Je n'achète pas Non non C'est 25 000 Elle va abandonner Tu vas dire Qu'elle va revenir Forcé C'est mon client Il va venir Tu vas rester jusqu'à le soir Elle n'est pas venue Demain tu vas le voir Il va dire Client bonjour Il passe Il va acheter Devant toi même Tu vois Il achète Tu vas fâcher Tu ne peux rien faire Qui a fait ça C'est Dieu qui a fait Donc frère Anislam Cherchons l'argent À l'assumer tout droit Ne cherche pas l'argent Avec gauche à droite Cherchons seulement À droite Tout droit Parce que nous aujourd'hui On pense que De notre manière là On peut gagner l'argent Ce n'est pas comme ça Wallahi D'autres Je les a créés Je vous avais dit Chaque année D'autres C'est pour être mensong D'autres C'est pour être Pousse-pousse Comment vous appelle ça ici Korokorola Wallahi Aussi Voilà le problème encore Aki karibiakhi Korokorola Beaucoup parmi nous Ils sont ici Potes noires Ils n'ont pas de travail Tu vas venir Trouver mosquée Là c'est rempli Pendant la journée Quand tu vas voir un pays Il va défi C'est beli là Et ce n'est pas de travail Là je n'ai pas de travail Moi je suis nouveau converti Je suis rentré dans l'islam Je n'ai pas à manger Il y a le crookoro dans le marché Ce n'est pas de travail Là il a Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Mais ça dit Les gens de hangar Qu'est-ce qu'ils font ? Matin ils vont en brousse Pour chercher le fagot Pour venir vendre le fagot Pour diviser l'argent Dans la trois parties Un parti Un homme va manger Un parti Ils vont donner C'est-à-dire que Fils et Billah Un parti Ils vont mettre Dans le pays du mal Oui Mais toi tu es rentré Dans l'islam Tu ne veux pas travailler Et qui va rentrer encore ? Et si nous tous On est revenu Vagabond dans la mosquée On ne travaille Pas Fils et Billah Est-ce que ça peut aller ? Ouest africain Beaucoup vient Que je n'ai pas de table Et moi je ne suis pas patron Moi je veux grand l'argent On te donne 100 000 Tu dis ça ne suffit pas Il va être là Pour faire ça Patron va donner Il va bouffer encore Patron va donner Il va bouffer encore Votre ici Conduit le taxi Si tu dis Tu n'as pas de travail Oh Moi je suis chauffeur Je conduis le taxi avant Mais maintenant On a pris mon taxi Je n'ai pas de travail Il va rester là Il va passer Tu connais mon travail Mon travail est gâté Mais je n'ai pas de travail Je viens que tu m'aides Pour faire ça Tout celui qui est rentré dans l'islam Il n'est qu'à bien écouter ça Il dit Tout celui qui s'élève Pour chercher Tu as ouvri un porte Pour aller demander Aide toujours Pardonne-moi Pardonne-moi Il dit que Dieu va t'ouvrir Il aussi Les portes de pauvreté Tu vas être un grand Pauvre mourir dans la pauvreté Encore C'est pourquoi Beaucoup parmi nous là C'est dangereux pour eux quoi Et pas de dire Que tu rentres dans l'islam là Maintenant C'est pour la mosquée seulement Quand ils viennent dans la douche là Beaucoup de Ouest-Africains Beaucoup de Congolais Ils sont là Qu'ils n'ont pas de travail C'est pour venir dormir Dans la mosquée Sans travail Congo sans travail Ça peut marquer Hein Nous on va du tout Congo encore sans travail Hein Tu vas voir le douche là Avant c'est joli Mais maintenant Quand tu rentres dedans Fouuuu Ça sent mauvais L'eau là Ça ne fait même pas deux minutes On est là On croit que l'islam là Dès que tu rentres dedans Sûrement Tu vas être un vagabond Sans travail Ça fait ça peut se faire Abou Bakar C'est découvert D'Allah Le jour que Messager est descendu On l'a mis Amir Mouminin Messager est décédé On l'a mis Amir Mouminin Matin Le jour qu'il s'élève Matin Il a pris le pain Beaucoup Attaché Il a porté ça sur son tête Amir Mouminin Le président du monde En ce temps C'est lui qui commande Le monde entier Il sort C'est ça Abou Bakar Tu vas où ? Il dit Je vais aller chercher Ce que je veux manger On dit C'est toi C'est toi C'est toi Comment tu vas aller Dans le marché Il dit Je ne peux jamais m'asseoir Je vais aller chercher Halal Pour venir nourrir ma famille Allahu akbar Allahu akbar C'est là On dit Abou Bakar Restez à la maison On va te donner chaleur Dans notre banque Baytelmal Dans notre banque islamique Là On va te payer Vous aussi Vous avez des imams Nous maintenant Si nous Les imams Là on les paye On les construit Des maisons C'est là Il ne peut pas Devenir volaire Et quand on fait Et quand on fait sortir Des cartes On les aide Les gens Des pontes noires Là vous êtes Beaucoup comme ça Dans le mosquée Jusqu'à Quatrième étage Tout c'est Mais vos imams Mais vos imams Là je le vois Quand l'autre Va à Hong Kong L'autre m'a dit Vous Maintenant on voit Que vos imams Tous sont De commerçants Comment un marabout Commerçant J'ai dit Tu veux qu'on est Quatre voleurs Encore On est sorti Dans le vol On est venu Propre Maintenant On n'est qu'à Rester Bracourgé Wallahi Imams Comment ça va Fais-moi Fatia Imams Il n'a pas Cinq francs Tu lui donnes Mille francs De faire Fatia Le boite De l'eau Nido Là c'est 1600 Ou bien 2000 Il a vu 1000 francs Nido Il finit A la maison 1600 Quand il va L'Utali Wallahi Quand l'imam A commencé Toujours Fils T'es billet Là Même si Tu commences Gratter son corps Il va dire Qu'il va me donner Tout suite Wallahi Va regarder Wallahi Tout celui Qui a Ébritier Toujours On lui donne Toujours On lui donne Quand tu viens Auprès de lui Dès que tu mets Ta porte Pour où Enlever Même pour Allumer Son bougie Parce que C'est fort Il n'y a pas Courant Il va penser Que tu veux Lui donner L'argent Vraiment Ou faux C'est comme ça Frère In-Islam Donc ne laisse Pas vos imams Ils vont être Comme les esclaves Vous ne les aidez pas Vous allez A Hong Kong Bangkok Tu es venu Avec 10 balles 15 balles Tu as des imams Va lui donner Un balle Il va débrouiller Oui Quand l'argent Là s'est gassé Il est retiré De le crédit 4 millions Tu as fait Sortir De 8 millions Va lui donner 7 millions Tu donnes Un million Ah Lui aussi Quand c'est un vrai croyant Il va dire Ah Je crédit de 4 millions Il va lui donner Le 4 millions Il va payer Mais ceux qui prêchent Ici Ponte Noire Pocha Braza Pocha Ils n'ont pas de travail Le travail ne marche pas Vous êtes là Pour le regarder Et puis Si un imam A fait des poissiers Demain Wallahi West Afrique Va entendre Amérique France Va entendre Tu n'as pas entendu Imam Kota De quoi C'est Musque On est en train De prier Sur moi Imam Kota Il a fait 2 recats Seulement Il s'élève On a dit Subhanallah Subhanallah Il s'affaut de nous Il s'arrête comme ça Et il a fini de prier Il n'a pas fait Ceci du badi On suit Il n'a pas fait Kabli Encore Et il est sorti En même temps Il a fait cela Mais il est parti Tout le monde a parlé Il n'a pas accepté Est-ce que ça Si Kota a fait ça Ou Marega Ou bien Ba Ou bien Tolodram Ou Sibi Ou bien Si un parmi eux Ils ont fait ça Ici dans la mosquée Est-ce que demain Paris N'entend pas ça Hein Ça va entendre Mais pourquoi S'il y a un défaut Vous parlez tout Si il y a 10 malheurs Vous n'arrangez pas Hein C'est comme ça Vous laissez les imams Aucun n'a pas de maison Pour vous Que vous-même A construire pour eux Et c'est comme ça L'islam Wallah C'est comme ça L'islam A propos Car si dit On a enlevé son argent Dans le baït-il-mal On le paye On le paye bien Pour que l'islam Va avancer Et pas payer L'argent aussi Si là L'hormandement Même au central On ne paye pas bien Au moins L'imam doit avoir 500 000 Même si on ne paye pas bien Il doit avoir 500 000 Même si on ne paye rien Il doit avoir Au moins 500 000 A cause de Dieu Et si vous ne le payez pas aussi Quand on vous fait Saut-il votre zakat Amène devant eux C'est eux qui connaissent Le pauvre de ville Est-ce qu'ils vous amènent Ils ne les amènent même pas Et le temps des messagers Aleyhissalatuwassalam Tout le monde amène Leur zakat devant Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et Abu Bakar Tout le monde amène devant lui Jusqu'à il a remarqué Il y a les autres Qui ne font pas Saut-il zakat Abu Bakar Je vais le battre Je vais le tuer Je vais le combattre Jusqu'à il va faire Saut-il zakat Et si ce n'est pas Comme ils l'amènent devant lui Il va connaître ça Vous aussi vous disiez Ah le sunna Ah le sunna Quand tu viens sortir Son zakat Tu vas le diviser 10 000-10 000 5 000-5 000 1 000 francs 1 000 francs Qu'est-ce que ces zakat C'est ? Tant pis pour toi Tu connais même pas l'islam Beaucoup parmi nous Ils envoient leurs zakat Pour donner à leur papa De diviser au village Tous zakat que tu enlèves Potenoir Tu enlèves Tout tu envoies à Ouest-Afrique D'aller diviser là-bas Est-ce qu'ici il n'y a pas de pauvres ? Amène devant les savants Ils vont connaître comment ils vont diviser On dit si le pays Qu'est-ce que tu es dedans Ils n'ont pas de problème Diviser ton zakat Le sunna On dit de diviser Ça trois parties Prends un parti Amène là où il y a le problème Là où tu es Il faut diviser Deux parties là-bas Mais est-ce qu'on le fait ? On ne le fait pas Si il donne ça à son papa De diviser Son papa a fait Par là-bas Avec tous les voisins Est-ce qu'il va le donner Dans le zakat là ? Il a fait par là-bas Avec l'imam Il a fait par là-bas Avec la dame Il a fait par là-bas Avec le chef du village Il a fait par là-bas Avec le papa De son voisin L'embarque de son voisin Est-ce qu'il va le donner Dans le zakat là ? Ils ne vont jamais gagner dedans Donc frère al-Islam Craignons à Dieu Et faites ce que Dieu a dit Amenez vos zakat Devant vos zulamas Moi je n'ai pas dit D'amenez devant moi Amenez devant zulamas C'est pas pour toi C'est pour Dieu nous ? Hein ? Le zakat c'est pour que ? C'est pour Dieu ? C'est même pas Mouhammar Qui a divisé vous C'est Dieu même Qui a divisé ça Il dit Mouhammar Prends d'honneur à huit personnes C'est le zulama là C'est le zulama qui connaît Les huit personnes là Toi tu vas faire Sontir de 4 millions Tu commencees à donner 100 000 francs 1 000 francs Quel jour ça va finir ? 2 000 2 000 5 000 5 000 3 000 3 000 Quand tu donnes quelqu'un Beaucoup Peut-être 100 000 Là maintenant Il croit qu'il est mouri La ilaha illallah Que Dieu nous dit Tu dis comment ? Qui avait posé des questions ? Hein ? Bolifera là ? Bolifera là ? Bodhi 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 c'est quoi ? La chemise de bras là Petite chemise collant Bodhi là Là c'est haram Même si je ne t'ai pas dit C'est haram Faut même pas que je vais te dire Tu vois même Tu connais que c'est haram Et je sais Demain là Il y a des problèmes Dans le marché Là hein Que vous tous là Même ceux qui ont des barbes là J'ai regardé dans leur boutique C'est Bodhi Hein ? Que Dieu nous dit Bodhi là Non Il y a quelqu'un là-bas Là où baisser ici ? Ouais Salim Ouais Voilà Et son question Écrit le Qur'an pour voir Est-ce que c'est bon Ou ce n'est pas bon C'est pas bon De deuxième Quand tu rentres Imam en train de faire Koutouba Tu l'as trouvé Tu vas faire deux raquats Avant de t'asseoir Ça c'est le sunnah de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et la personne Qui m'a posé le question M'a dit la balade Sa question Est-ce que c'est venu J'ai pensé Elle dit Est-ce que pour traduire Le Koutouba Pour traduire ça En langue française Ou bien Bambra Pour que les gens Vont comprendre Qu'est-ce qu'on dit Dans le Koutouba Est-ce que c'est bon Ou ce n'est pas bon Je dis Bien c'est bon C'est bon Est-ce que nous On comprend Arabe Nous les Noirs Moi je ne comprends pas Voilà les Arabes Ils sont là Et ils comprennent Quand on dit Il connait Est-ce que moi je connais Moi je ne connais pas Et toi aussi C'est la même chose Nous sommes devant L'imam Oh l'imam là Il a lit Koutouba C'est tout L'imam là A lit Koutouba Mais on n'a rien entendu Il dit Oh l'imam là Il m'a parlé de l'imam Mais qu'est-ce qu'il a dit Tu ne comprends pas Bon l'islam Nous a conseillé Que Dieu nous a dit C'est-ce qu'il est-ce qu'il a dit Je n'ai pas envoyé Qu'un message C'est vous Sauf avec la langue Que vous comprenez Si je vous présente Avec ma langue propre Langue hausa Ou langue germana Est-ce que vous allez comprendre Il y a llama Êtes-ce qu'il y a dit Que j'ai dit Hila Il y a dit Il y a dit Il y a dit Est-ce qu'il y a dit Est-ce que vous allez comprendre vous allez comprendre c'est que quand tu rentres c'est que vous comprenez ça? c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça vous voyez l'islam là Dieu a dit qu'il n'a jamais envoyé aucun messager sauf avec la langue que les gens comprennent si tu es peul tu vas trouver un peul qui va te prêcher dans la langue peul tu vas comprendre bien si tu es Mbambra comme ça, si tu es Kikongo comme ça, si tu es Marca comme ça, si tu es Fulata comme ça, si tu es n'importe comment on va te parler à ton langue que tu comprends donc leur manuma dans le dans le fatwa, on a demandé ça est-ce qu'on peut tradire Koutouba à la langue ajemi ils ont dit oui, on peut tradire Koutouba à la langue ajemi on peut tradire pour que les gens vont comprendre c'est pourquoi c'est nous avant là il n'y a pas aucun Koutouba si c'est pas moi on peut nom on on il va s'asseoir, il s'allève encore il va s'asseoir, il va s'asseoir tous les koutouba, subhanallah wallahi, des autres disent que je fais quelque chose les gens vont rire, forcément on va faire parce que c'est notre caractère, ce n'est pas bon on va s'asseoir, on va comprendre on ne peut pas comprendre, il faut qu'on va nous parler la vérité koutouba, que les imams là font ici wallahi, si on traduit bien bien toujours en langue française même ça suffit, ou langue maracale ça suffit ou bambara, la langue que les gens comprennent quoi wallahi, beaucoup de gens vont laisser beaucoup vont laisser adultesse beaucoup vont laisser goulangoulang que nous faisons là, beaucoup vont laisser ça mais, on ne parle seulement langue française, arabe seulement est-ce que ça peut aller ? ça ne peut pas, il faut tradition c'est là qu'on peut comprendre donc incha'Allah on s'arrête ici pardon, ne pose pas une autre question demain c'est ce qu'Al-Hajj Oumar Oumar Waqe, incha'Allah c'est saisé incha'Allah khairu kalam maqalla wa jalla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Al-Hajj Oumar Waqe, incha'Hu BRO-Hajj Oumar Waqe, incha'Allah c'est la Jébid Hassan. Et nous sommes là, son sang est là. Il nous a bien ouvré nos cœurs. On a bien se trouvés avec lui. Actuellement, on demande déjà qu'il nous vienne, qu'il nous fasse beaucoup de temps avec nous. Parce qu'on aime trop de rester avec nous. As-salam al-Qaïkou. Bonsoir, monsieur. Quelle est votre impression de la prêche que l'imam nous a appréciée ? La manière que l'imam nous a appréciée, vraiment, tous à la mosquée, nous étions étonnés sur ça. On ne passait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On est aveuglés. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui voient maintenant. Quand moi-même, je suis là, il y avait d'autres choses que je ne savais pas aujourd'hui. Je suis vraiment content de ça. La manière qu'il a appréciée, c'est comme si c'était Dieu qui lui a envoyé de venir nous dire des choses qu'on ne savait pas. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de bêtises concernant l'islam. Il y a d'autres personnes qui gassent l'honneur des musulmans parmi les chrétiens, parmi tout le monde. Que les gens m'inscrivent. Peut-être que je n'ai mal parlé concernant les chrétiens, mais c'est normalement l'islam, la manière que l'imam nous a appréciés, la manière que l'imam nous a parlé, vraiment, on est vraiment content de ça. Nous-mêmes, on souhaite qu'il reste ici avec nous pendant des mois. Vraiment, ça nous fera plaisir beaucoup. Est-ce que tout ce que l'imam vous a dit, est-ce que vous pouvez changer avec cette attitude que vous préservez ? Au nom d'Allah, moi, là où je suis là, vraiment, j'ai des gens changés. Je ne sais pas, je crois aussi, parmi d'autres frères, moi, parmi tous les arabes, parmi tous les musulmans, il y a déjà des changements au niveau du point noir ici. Merci. D'accord. Bonsoir, mon frère. Quelle est votre impression sur la frêche que l'imam nous a prêtée pour ce soir-là ? La frêche que nous venons de revoir ce soir nous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Est-ce que vous voyez ? Nous avons tous, tous les gens qui étaient là ce soir, ont reçu une lumière, une lumière divine, vénée de Dieu directement. Tout ce que nous a dit serait que de la pure vérité. le caractère net, nos comportements, depuis la maison, dans la prière, nos comportements avec les voisins, nos comportements dans la société. Donc c'était carrément, c'était carrément le comportement qu'on a dans cette vie aujourd'hui. Et qui, à l'au-delà, va nous coûter très cher. Quand on veut prêcher aujourd'hui, tu prêches sur le comportement net des gens. Les histoires qui se sont passées dans l'islam. D'accord, c'est vrai. On a besoin de savoir ce qui s'est passé dans l'islam. Mais ce qui peut nous toucher, ça c'est le comportement, notre propre comportement dans la société. Telle que par exemple, celui qui commet l'adultère. Dans l'au-delà, il y a quelque chose qui est plus grave encore que l'enfer. Qui est même plus que l'enfer. Ça c'est quoi ? L'odeur que les gens qui commettent l'adultère, l'odeur qu'ils vont dégager à l'au-delà, est plus que l'enfer. Donc vous voyez, immédiatement les gens savent ce que c'est que l'adultère. Donc tout de suite, il est là conscient, il sait que ça c'est le travail le plus mauvais. Et vous voyez, bon ça vraiment, je crois qu'on n'aura pas plus que ça. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas là ce soir, à l'aussi ou partout, ils vont faire les prêches à pointe noire. Parce qu'ils nous font que nous ramener vers Dieu. Et son prophète, c'est moi, sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Tout ce que l'imam vient de nous prêcher, en tout cas nous a réconfortés et nous a soignés dans les maux que nous souffrons. Nous sommes chaque fois malades, mais en entendant une prêche, c'est comme si nous avons suivi un traitement, nous avons pris les médicaments pour traiter notre maladie de mal marché ici sur terre. Et puis le plus grand problème qui nous concerne à bien accomplir l'islam, c'est le point du jour du jugement dernier. Vraiment pour ça qu'il nous a beaucoup parlé pour le point là, et beaucoup arrangeront leur comportement pour avoir un bon rendement de compte le jour de Qiyama, Inch'Allah. et que je demande beaucoup à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'aider le cœur de Mish'Allah, d'appliquer ou d'accomplir ce qui a vraiment été prêché, ce qui est dit dans le livre. Vraiment, c'est le plus grand point, si nous arrivons au point du jugement dernier, vraiment, et le point de Jahanama, le problème du paradis, vraiment, il a tout parlé. Merci. 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 Merci.